Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Nous voyons que nous prenons du retard et je voulais signaler à la Chambre que M. Saïsen doit impérativement rentrer chez lui ce soir. Je m'interroge sur la possibilité de prolonger l'audience de cet après-midi pour lui permettre de respecter les engagements qu'il a demain et faire en sorte qu'il puisse rentrer chez lui ce soir. Nous allons devoir réallouer le temps. Je vais essayer d'être plus bref, M. le Président. M. Saïsen, était-ce le rôle de garde de sécurité, comme Sotsen, Petit Douche ou les autres, d'escorter les prisonniers à l'exécution ? Est-ce que c'était le rôle des gardes de sécurité, du groupe de garde en tant que subordonnés ? D'exécuter les prisonniers à Kanktachan, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants ? En général, c'était les soldats qui s'occupaient de ces actions. Si c'était les soldats qui s'occupaient de ces actions, on peut dire que les gardes de sécurité ou les soldats, qui étaient donc des subordonnés à Kanktachan, étaient chargés d'accomplir toutes les sales besognes à Kanktachan, comme frapper les prisonniers lors des interrogatoires ou les exécuter. Je voudrais revenir sur ce que Sotsen a dit hier à l'audience, hier après-midi vers 14h18. Voilà ce qu'il a dit, je cite. Pour ce qui est de l'exécution d'enfants à Kanktachan, je dois apporter la précision suivante. Dans l'enceinte de Kanktachan, il n'y avait pas de palmier. Il n'y avait aucun palmier. Il n'y avait pas de palmier dans l'enceinte, mais loin de l'enceinte, il y avait effectivement des palmiers. On fabriquait effectivement du jus de palme dans les villages au nord et au sud de l'enceinte. Il semble aussi que Sotsen n'ait pas clairement répondu sur le fait que vous étiez chargé de recueillir le sucre des palmiers à sucre pour en faire du vin de palme. Par contre, Saul, son cousin, le messager, a confirmé que c'était votre rôle. Alors, vous qui montiez aux palmiers à sucre, est-ce qu'il y avait des palmiers à sucre sur lesquels vous grimpiez à l'intérieur du premier périmètre de Kanktachan, sur des bâtiments ? Et si oui, où se trouvaient-ils à l'intérieur du périmètre ? Et si, où sont-ils à l'intérieur de la périmètre ? La question est-ce qu'il y avait ? Est-ce qu'il y avait aussi des palmiers à sucre qui se trouvaient à l'extérieur du premier périmètre ? À la clôture extérieure. Et en fait, j'ai grimpé sur plus de dix palmiers dans l'enceinte. Est-ce que tout le personnel de Krenk Tachan, y compris les gardes de sécurité, était au courant que l'une des tâches que Tahan vous avait assignées consistait à monter au palmiers au sucre et à en recueillir le jus pour faire de l'alcool ? Oui, tout le monde savait que je faisais ça. Alors, vous avez parlé longuement déjà du massacre de deux fillettes lorsque vous étiez perché sur un palmier à sucre et que vous avez donc pu observer ce qui se passait. Je voudrais maintenant vous montrer deux photos et un plan. Avec l'autorisation du tribunal, je voudrais faire afficher les photos D125-220.30 et .31, ainsi que le plan qui porte la référence D125-220.35. Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au témoin ? Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au témoin ? Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au témoin ? Oui, vous pouvez le faire, mon père. La parole, allez-y. Alors, selon les légendes, ces deux photos vous montrent, monsieur Saïsen, indiquant aux enquêteurs les restes du palmier d'où vous avez pu observer l'exécution des D125, les fillettes, ainsi que l'emplacement du palmier, ça c'est la photo qu'on voit maintenant, où les gardes de sécurité ont tué les fillettes sous vos yeux. Est-ce que c'est bien juste ? Est-ce que c'est bien les emplacements où, d'une part, les fillettes ont été tuées, et d'autre part, le palmier à sucre sur lequel vous avez grimpé et où vous avez pu observer ce massacre ? Alors, sur le plan D125 par 220.35, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Ce sont les trois palmes. Alors, sur le plan D125 par 220.35, je sais que vous avez des difficultés à lire, mais ça, j'ai souligné les deux endroits où les photos que vous avez vues ont été prises. Et on peut voir que, sur ce plan, cet endroit où les fillettes, d'après vous, ont été exécutées, se trouvait à l'extérieur du premier périmètre, qui est situé entre le premier et le second périmètre de sécurité, et que c'était à l'ouest du centre de sécurité, à environ 100 mètres, si je me fie, à l'échelle de ce plan. Donc, à environ 100 mètres du premier périmètre. Est-ce que cela correspond bien à ce que vous avez montré aux enquêteurs et à vos souvenirs ? Et ça, c'est aussi tallyé à vos récollections. Je vous l'ai mis. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, vous avez le floor. Monsieur le Président, il serait une suggestion que le Président s'il y a une réelle et se répond à la question ? Il s'agit de la réelle de la réelle de l'un. Il s'agit de la réelle de l'un. Il s'agit de la réelle de l'un. On sert sur un plateau d'argent ou on invite le témoin à servir sur un plateau d'argent. Les réponses que l'on veut entendre, ça n'a rien à voir. D'abord, il montre un arbre, ça peut être n'importe quel arbre. Ensuite, on lui indique, il montre la carte en attendant qu'il confirme et qu'il dise que oui, c'est cela. Quel type d'interrogatoire est-ce là ? Monsieur le Président, je me dois de répondre. D'abord, les photos, c'est bien la partie civile elle-même qui montre les endroits. À même de confirmer ou pas s'il s'agit bien de l'endroit où les fiètes ont été exécutées. Et le plan lui-même a été établi en fonction des photos qui ont été prises sur base de données GPS. Il s'agit d'un plan tout à fait objectif, établi sur la base de ce qu'a montré au sein du site du Krangtachan la partie civile. Donc je ne lui sers pas sur un plateau d'argent, c'est lui-même qui a montré ces endroits qui ont été objectivés par les juges d'instruction dans ce plan. Je ne vois pas en quoi l'objection pourrait être fondée. Donc je ne vois pas la base pour cette objection. Le Président, le Président, le Président, la Chambre, rejette l'objection. Je vais peut-être la redire. Monsieur la partie civile, est-ce que l'endroit où vous avez montré que le FIET avait été exécuté se trouve à l'ouest du premier périmètre de la prison, à environ 100 mètres du périmètre intérieur ? Sur l'écran, on ne voit pas les numéros 29 et 30 qui correspondent à l'endroit où ces photos ont été prises. C'est le lieu où ces photos ont été prises. C'était à l'extérieur de la barrière du premier périmètre, à l'intérieur du deuxième périmètre. Très bien, je n'en ai plus pour longtemps, Monsieur la partie civile. Je voudrais revenir sur le nombre de fosses et de cadavres à Tantachan. Et vous aviez dit à l'audience du 4 février 2015, E1-256.1, à 15h16. Vous avez dit qu'à partir de 1977, lorsqu'il y a eu des exécutions de masse, il y avait trop de lieux d'inhumation dans la première enceinte. qu'il fallait sortir de l'enceinte. Il fallait aller plus loin et franchir la deuxième clôture. Fin de citation. Pour enterrer les cadavres. Nous avons entendu des allégations de la part de la défense qui doutent qu'il y aurait pu avoir 10 000 personnes qui auraient été enterrées sur le site de Tantachan. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que de nombreux corps ont été exécutés ou jetés dans les fosses à l'extérieur de la première enceinte, parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur ? Les corps ont été exécutés à l'extérieur de la première enceinte, parce qu'il n'y avait plus de place à l'extérieur de la première enceinte. Les corps ont été exécutés à l'extérieur de la première enceinte. où il y avait peut-être plus de 10 000. Parce qu'au début de l'exhumation des cadavres, les gens cherchaient de l'or et les ossements qu'ils ont trouvés, constitués au total, plus de 10 000 personnes, et l'endroit était regorgé d'ossements. Est-ce que vous pourriez juste me dire si, effectivement, vous-même, vous avez dû creuser des fosses à l'extérieur du premier périmètre pour qu'on puisse ensevelir des cadavres ? En ce moment, les corps ont été misé dans les corps. J'ai été misé à Tatchan. J'ai été misé à Tatchan pour les déchirer des fosses. J'ai été misé à Tatchan pour les déchirer des fosses. Et dans chaque fosses, ils ont été misé à 10 à 20 corps de prisonniers exécutés. Dernière série de questions. Il y a au dossier un rapport de localisation du site de Tatchan qui porte la référence D125-220. Donc, c'est un rapport établi par les juges d'instruction, notamment sur la base de vos déclarations, lorsque vous les avez accompagnés sur le site. Et dans ce rapport, il est dit, notamment, « Les fosses n'étaient profondes que de 1 à 1,50 m. » Si bien qu'après un jour ou deux, la terre s'ouvrait parce que les corps commençaient à gonfler. Lorsque l'odeur devenait insupportable, le chef de la prison, Tahan, demandait à Saïsène de recouvrir à nouveau les corps et de creuser de nouvelles fosses à d'autres endroits. Fin de citation. Est-ce que vous avez mentionné aux enquêteurs qu'effectivement, après un jour ou deux, la terre s'ouvrait parce que les corps commençaient à gonfler ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Tahan, le chef du bureau, a parlé de l'odeur à cause des fosses. Il a dit qu'il sentait une puanteur et il m'a demandé de recouvrir ces fosses qui étaient en train de s'ouvrir. A l'inverse, une fois que les corps étaient complètement décomposés et qu'il ne restait donc que des os, est-ce qu'il y avait au contraire un phénomène d'affaissement des fosses ? Au lieu de gonfler, elles s'affaissaient. Est-ce que c'est juste ou pas ? C'est-ce que vous parlez, c'est difficile de vous suivre et d'interpréter ce que vous dites. Quand la puanteur a commencé, 4 ou 5 plus de prisonniers seraient exécutés au top de cette fosse et ensuite on m'ordonnait de recouvrir la fosse. Donc si je comprends bien, les fosses étaient utilisées à plusieurs reprises. Une fois que certains cadavres étaient décomposés, cela a créé de la place pour pouvoir mettre d'autres cadavres au même endroit et puis les ensevelir. C'est juste ce que j'ai bien compris. Et puis, vous devriez couvrir ces pièces encore. Est-ce que c'est correct ? Réponse oui, c'est exact. Alors, vous aviez mentionné le rôle de SON ou de SORN comme messager du centre de sécurité de Krangtachan. Lui-même, quand il a témoigné, il nous a dit qu'il n'était pas chargé d'amener des messages du bureau du district à Krangtachan, mais seulement du centre de sécurité de Krangtachan au bureau du district. Et il a dit qu'il y avait un messager du district qui s'appelait Hall qui était chargé d'amener des messages à Ta'an au centre de sécurité de Krangtachan. Est-ce que ce nom de Hall, le messager du district, vous dit quelque chose ? Oui, je ne sais pas si Hall était messager ou pas. Bien, je n'ai plus de questions, M. le Président. J'espère comme ça que la partie civile pourra rentrer chez elle ce soir. Et j'espère que la civile va pouvoir rentrer chez elle cette soirée. Merci, M. le Président. M. le Président, je vous remercie. La chambre va souhaiter présenter la parole à la défense de 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 la défense. Les deux questions de la défense 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 de la défense. Je l'ai juste entendu dire que vous avez donné le nombre de 10 000 personnes qui ont été exécutées. Vous avez aussi testifié que vous avez été retourné sur place après une opportunité. C'est maintenant le centre memorial de Kankachan. Lorsque l'on arrive à Kankachan, on voit qu'il y a un stupa. Vous savez combien de crâne il y a dans ce centre, dans cette stupa à Kankachan ? Je n'ai pas fait le déconne. Il y a un groupe de jeunes pacifiques qui étaient également là pour mener bien cette tâche. Est-ce qu'il y a une différence entre le nombre que vous avez donné, 10 000, et la quantité de crâne que l'on peut effectivement voir dans le stupa ? Qu'il y a à Kankachan ? Lorsque l'on peut permettre de faire en faire ses f한데, il y a un groupe de jeunes pacifiques qui n'ont déjà fait plus de 10 000. et il n'y avait pas été exhumé, dont les corps n'avaient pas été exhumé. Je voudrais vous poser quelques questions sur quelque chose qui s'est passé après votre témoignage le 6 février de cette année. Monsieur le Président, je parle ici du document D209 par 203. Il doit probablement exister un compte en E, et il y a un rapport quant à une conversation qui n'a pas été conseillée. Je pense que vous savez exactement de quel document je suis en train de parler. Monsieur la Partie civile, vous vous souvenez, juste après votre déposition, vous êtes appréciés par un investigateur du tribunal ? Non, je ne l'ai pas. Donc après que vous avez terminé votre témoignage, vous n'avez pas discuté avec un investigateur étranger, qui était accompagné par un interpreteur de Khmer. Je ne comprends pas votre question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît. Je crois que vous avez discuté avec un enquêteur international qui vous a posé des questions par rapport à votre déposition. Vous l'avez fait pendant environ 10 minutes à l'extérieur du bâtiment. C'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. Il m'a parlé de mes préoccupations. Lorsque je suis venu déposer, l'on m'a dit qu'il fallait que je sois fort, mais j'étais assez effrayée. Vous avez posé des questions par rapport à Rat et sa mère, Yéna ? Réponse, non. Réponse, non. Il vous a demandé ce que vous pensiez qu'il était arrivé à Rat alors qu'elle était à Khmer Tachan. Vous vous souvenez-vous d'avoir parlé de cela avec lui ? Non. Réponse, oui. Réponse, oui. Oui, planреz. I told that individual . And do you remember what you told him ? caster, vous souvenez-vous de ce que vous lui avez dit ? Réponse, danger, I told that Dutch physically touch a Rat… Eu lui ai dit que Dutch a toucher RAT. battlefield, ou a toucher RAT. Et pour vous ? C'est tout ce que Duke avait fait à Rath ? C'est ce que vous lui avez dit ? Oui. Réponse, oui. Juste to be clear, and I think I can ask this question in an open session, Rath was never raped by Duke, according to you. Is that correct ? N'est-ce pas ? Answer, no. But Rath was physically touched by that individual. Question. Avez-vous également discuté de façon vicieuse avec cette enquêteur d'une femme appelée Rune ? Réponse. 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 Avez-vous fait d'une personne appelée Rune pendant que elle était avec lui ? Et qu'elle avait survécu. Avez-vous dit, de façon informel, à l'enquêteur, que vous pensez que Rune avait eu une aventure à Krang-tachan ? Réponse. Réponse, oui. Did you tell this investigator also her current address and, in other words, that she is still alive? Réponse, elle est encore en vie. Elle vit dans le district de Dangtong, dans la province de Kampot. Do you know whether Ron, or Ron, was a friend of another female prisoner who used to be a medic, a nurse, named Han? Une soignante, infirmière, et qui s'appelait Han? Answer, her friend was Han. Son amie s'appelait Han. And she is now in the north of Angroka, Shreikwauk. Elle vit désormais au nord de Angroka, à Shreikwauk. So, Ron was, in fact, a friend or a co-female prisoner with Han, and both women, you are saying, are still alive. Is that correct? Han, et vous dites que toutes les deux sont encore en vie. Est-ce exact? Answer, Ihan et Irun sont toujours en vie aujourd'hui. Question, et pourriez-vous nous dire où vit précisément Han à l'heure actuelle? President, please wait. Civil Parti, you may not receive a Civil Parti Lawyer. Civil Parti Lawyer. Monsieur le Président, I would like to object to the last question put by the Defending Council for Mr. Nguyen Chia. The question has nothing to do with the facts before us, and it is not related to our case file. That's a new objection for me, Mr. President. I think it is very relevant because it seems that both females were incarcerated at Krangtachan. I think we even have their names on possible Krangtachan documents. And locating both women and possibly having them give testimony would, I think, contribute to a certain truth. So I think my question as to the whereabouts of both Han and Irun are very relevant questions. Voilà pourquoi je pense que mes questions étaient très pertinentes. Président, the objection is overruled. The Chamber needs to hear, possibly the testimony of the true individual to ascertain the truth in this case. Mr. Civil Parti, you are instructed to give your response to the question by the Defending Council. Mr. Civil Parti, I know her address. Ihan lives in Pordog village. You may not receive Judge Fence. Address on a piece of paper, if you know it. Can somebody please provide the witness with a piece of paper so he can write down the address for us? pour qu'ils puissent prendre note ou mettre par écrit l'adresse? Oui, Sabrina Rowe, Andratiel. Président, you may not proceed in the national call. Président. Allez-y, Monsieur le Président. Madame la juge Fence, que vous vous souviendrez qu'à l'audience du 4 au 6 février, qui avait été dit par la Partie civile qu'il ne savait pas lire. Enfin, c'est ce qu'il me semblait, donc je ne sais pas s'il est capable d'écrire. Je ne suis pas sûr qu'il est capable d'écrire. Le Président, la Partie civile peut le dire à l'huissier d'audience, et l'huissier d'audience pourra mettre par écrit cette adresse. Merci. 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 Madame la juge Fence, vous pouvez vous donner le nom complet de cette personne ? Apparemment, ce n'est pas seulement le nom complet de cette personne, qui ne permettrait pas d'identifier la personne. Donc, si vous connaissez le nom complet de cette personne, vous connaissez le nom complet. Le président. J'ai vu le nom « i » avant le prénom. S'agit-il du nom ou du prénom ? La partie civile. J'appelle souvent ces deux personnes « Iroun » et « I » Han. Je peux vous aider à retrouver l'adresse de ces deux personnes. Le président. J'ai vu que vous avez écrit le nom du district sur ce papier. Connaissez-vous également le nom de la commune ? La partie civile. La partie civile. Oui, je connais la commune. Court officer. Le président. Monsieur le président de l'audience, veuillez faire ajouter ces détails concernant la commune sur le papier. La partie civile. Ce n'est pas le nom de la famille. Le président, vous pouvez donner le prénom. et les coordonnées de ces personnes. Je crois que l'on trouve également le nom complet de ces personnes dans ce document. Je crois que l'on trouve également le surnom qui a été utilisé ici. Voilà là où on pourrait trouver les noms complets, à mon avis. Merci à l'accusation. 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 Mme la Parti Civil, j'ai une question à propos d'une autre femme prisonnière. Connaissiez-vous une femme appelée Sept Niem ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Returning now to these three other female prisoners, Rad, Roon, and Han, do you know or are you able to recollect if these three women were in a position to see the same things in relation to the activities of the guards as you? Answer. I know that three individuals are mentioned by you. Yes, we have established that, Mr. Civil Party, but my question is, would you be able to tell the chamber whether these three women were able in that period to see the same things that the guards were doing as you have described? Concernant les activités des gardes. Answer. I did not dare to say anything about this. I'll move on quickly. Did I hear you testify earlier this afternoon, Mr. Civil Party, that one of the tasks of the guards was also to arrest prisoners? On leur demandait également d'arrêter des prisonniers. Answer. Yes. Réponse. Oui. It is true. C'est exact. The soldiers had had such rights at the arrest and execution duties. So, is it your testimony that these soldiers were not only guarding Kram Tacham, but also went to the villages to arrest the prisoners? Answer. Réponse. I knew that they went to Srinono-Poro villages to get the prisoners from those places. Last question, Mr. Civil Party, you said earlier this afternoon that one of the reasons that you are testifying is that you are, that you would like to contribute to the search for the truth, and that you are in fact acting on behalf, and I quote you, of those lost souls. In that mission that you describe, is it all right for you to also sometimes not tell the truth to the chamber? Pourriez-vous ne pas dire la vérité à la Chambre de temps en temps? Answer. Réponse. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît? You said earlier this afternoon that it is your mission to assist the search for the truth, and that you are acting on behalf of those lost souls. My question to you in this mission that you see that you have, is it allowed sometimes, or more often, to not tell the truth about what you saw during the decay to the chamber? Réponse. Réponse. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mentir à la Cour. Je ne recherche aucun bénéfice personnelle. Je ne recherche aucun bénéfice personnelle. Je suis là pour des mâcord aux victimes, et au survivant de ces trois ans, huit mois et un jour. Je n'ai aucun intérêt personnelle. Je n'ai aucune intérêt personnelle. Réponse. 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 Nous avons demandé à Sao Tzeng s'il avait dit toute la vérité à la chambre. J'aimerais savoir si c'est votre cas, vous aussi. Réponse. Je vais vous dire ce que j'ai expériment, ce que j'ai vu, c'est vrai. Je parlerai de mon expérience. A few days ago, I listened to Radio Free Asia concerning Dacheng, who testified before this court, and Dacheng said that please, the court do not believe in soil science testimony. He was too young at that time, and he told lies. And whatever the witnesses talk here, I also knew through radio. Je l'ai entendu par le via de la radio. Thank you, Mr. President. J'attendais, Monsieur le Président, que vous me donniez la parole. J'ai le lourd fardeau d'être la dernière. Je comprends que le temps est compté. Je vais essayer d'être rapide. Je vais avoir besoin de l'aide de Monsieur Luissier, puisque j'ai compris que la partie civile ne pourra pas lire. Donc est-ce que c'est possible de venir prendre le document E319.1.24 et de lui lire à l'oreille les questions et réponses 107 et 108 que j'ai identifiées en jaune sur l'exemplaire en Khmer de façon à ce que je puisse ensuite lui poser des questions. pour que je puisse poser des questions à la partie civile en suivant. Monsieur le Président, vous êtes instructé à aider la partie civile en matière. La défense à la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vois pas trop l'intérêt de lui souffler à l'oreille ce qui a été écrit. Il suffirait que l'avocate lise en français. Ce sera traduit simultanément par les interprètes. Je remercie Monsieur le Procureur de me donner ce truc aussi évident. Mais si je le fais, c'est pour une raison. C'est puisque nous avions, il me semble, cette pratique devant la Chambre de ne pas parler, de ne pas donner l'identité de victime supposée de viol. Et c'est pour cette raison que je prends cette précaution. Voilà, tout simplement. Donc, je n'ai pas l'intention d'évoquer les noms. Et c'est une manière d'éviter d'avoir à dire les noms en audience publique. Donc, est-ce que c'est possible que l'on lise à Monsieur Saïsène je donne les deux questions, 107 et 108, et qu'ensuite, je lui pose des questions et je demanderai à ce qu'il fasse très attention à ne pas donner le nom des personnes mentionnées. C'est-ce que c'est possible que l'on lise à la question. C'est-ce que c'est possible que l'on lise à la question. C'est-ce qu'il faut un peu le temps ? C'est-ce qu'il faut un peu le temps ? Monsieur Lissier, est-ce que c'est bon ? Je peux poser ma question maintenant ? Les deux questions et réponses ont été lues à M. Saïsen. M. Saïsen, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez avoir indiqué qu'une prisonnière avait été violée à Khantachan, d'avoir donné ce nom devant les co-juges d'instruction et d'avoir dit que ce viol vous aurait été rapporté par la mère de cette femme qui aurait été violée ? Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces propos devant les banqueteurs des co-juges d'instruction ? Mme Maquiam, oui, je m'en souviens. Cette prisonnière n'a pas été violée, elle a subi des attouchements. Mais pour ce qui est des deux autres prisonnières, elles ont été violées avec des M79 qui ont été insérées dans leur vagin avant qu'elle ne soit tuée. Pourquoi, M. Saïsen, avez-vous dit que cette femme avait été violée alors que, selon vos déclarations aujourd'hui à l'audience la dernière fois, elle n'a pas été violée ? Pourquoi avoir tenu ces propos devant les co-juges d'instruction si ce n'est pas vrai ? Pourquoi vous avez-vous dit que ce n'est pas vrai ? Ou alors, ce n'est pas le cas ? Il y avait différentes femmes. RAT a subi des attouchements. Pour ce qui est des deux autres femmes, elles ont été violées. Pour la suite de votre déposition, M. le témoin, je vous demande de ne pas citer de nom. Pourquoi, je répète, avoir dit devant les co-juges d'instruction que cette femme avait été violée si ce n'est pas le cas ? Pourquoi ? M. le Président, M. la Partie civile, veuillez attendre, s'il vous plaît. Le co-avocat principal pour les partis civils a la parole. Merci, M. le Président. Encore une fois, nous essayons vraiment de laisser la défense faire son travail, mais pour être complet, il faut aussi dire que ce n'est pas les déclarations qu'a faites Saïsène lors de son audition des 5 et 6 février qu'il a été très longuement entendu sur ces viols et sur la réalité de deux incidents séparés. Nous avons passé beaucoup de temps à démêler ces incidents et il a fini par faire la déclaration suivante. Pour ce qui est, et je ralentis Mme le juge Fens, pour ce qui est de la personne dont il s'agit, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont joué avec elle, mais je n'ai pas vu d'actes sexuels en tant que tel. Et enfin, sur question de notre confrère Copé à la fin, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait assisté au viol de cette personne, il a déclaré de manière très claire à 9h35, non. Donc, encore une fois, nous avons eu largement l'occasion de débattre de cette question. M. Saïsène s'est exprimé à l'audience sur cette question les 5, 6 et 7 février. L'état de son témoignage sur cet incident est clair. Il n'a pas vu cette personne se faire violer. Il a indiqué que cette personne aurait subi des attouchements sexuels. Point barre. Je voulais simplement faire cette clarification pour le PV d'audience. Je vous remercie. Oui, M. le Président, j'entends bien les clarifications de ma consoeur et j'ai envie de dire que ma question est d'autant plus pertinente, puisque ma question n'est pas de savoir de revenir sur des faits dont M. Saïsène a déclaré maintenant à plusieurs reprises qu'il n'a pas été témoin. Ma question est de savoir pourquoi, puisqu'il nous a dit de ne pas en avoir été témoin, pourquoi il a dit devant les enquêteurs du bureau des causes d'instruction, pourquoi il a dit une chose qu'il savait ne pas être vraie. C'est ma question et je pense qu'elle est pertinente, puisque dans les questions qui ont été posées par son avocate, on a indiqué qu'il n'avait pas de raison de mentir ou de dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'il a tenu ses propos qui n'étaient pas vrais devant les causes d'instruction. Pourquoi ? Je ne demande pas le détail de fait qu'il n'a pas vu, dont il n'a pas été témoin, je demande pourquoi il a donné une version qui ne correspond pas à la réalité. Qu'il n'a pas vu, je pense que la question est répétitive. La bonne question à poser serait probablement de savoir pourquoi il y a une telle confusion, est-ce que c'est à cause des enquêteurs ou à cause d'autres choses ? C'est une question donc répétitive parce que vous avez déjà dit qu'il y a eu confusion à ce sujet. Monsieur Saïfen, vous indiquez qu'il y a eu confusion à ce sujet, mais dans votre réponse 107, vous avez indiqué que ce viol vous aurait été rapporté par la mère de la femme en question. A l'attention de la Chambre et des partis, je renvoie au document E3-5844, qui est une audition de la mère de la victime supposée. En Khmer, ERN, 01056-209. En français, 01056-17. En anglais, 01056-15. Il s'agit d'une transcription partielle de l'audio, de l'audition de cette personne. Ma question est la suivante. Monsieur Saïfen, vous dites que la mère de cette personne vous aurait évoqué une agression sexuelle ou un viol dont elle aurait été victime. Si je vous dis que la mère de cette personne a été entendue par les enquêteurs des causes d'instruction et qu'elle a dit qu'aucun de ses enfants n'a été maltraité à Krantachan, quelle réaction cela suscite chez vous ? Et est-ce que vous confirmez que la mère de cette personne vous a dit que sa fille a subi une agression quelconque ? Elle a dit qu'il l'avait touchée physiquement, c'est tout. Donc, vous maintenez que c'est la mère de cette personne qui vous aurait rapporté ses attouchements. C'est bien ça. Voilà. Oui. Réponse, oui. Et au sujet de la mort supposée de cette personne, c'est aussi une confusion. Et concernant la mort supposée de cette personne, est-ce que c'est aussi un mix-up ? La mort supposée de cette personne, est-ce que vous vous êtes à dire ? Quelle est-ce que vous êtes à dire ? Please, répètez votre question. Veuillez répéter votre question. Dans la partie qui vous a été lue de votre déclaration, vous évoquez aussi la mort de cette personne. Donc je demande s'il s'agit également d'une confusion avec les enquêteurs sur ce que vous avez dit au sujet de la mort supposée de cette personne. Les deux femmes, qui étaient venus de Saïr, qui étaient venus de Saïr, qui étaient venus de Saïr, et après qu'ils ont mort, il a inserté les m-79 bullet heads dans leur vagin, et c'est ce que j'ai dit aux enquêteurs lorsqu'ils ont dit ce que j'ai vu, ce que j'ai dit par lui. Ce que lui m'avait rapporté. Ce que qui vous avez rapporté ? Qui a rapporté ça à vous ? Monsieur le Président, je peux dire son nom ? Oui, si une personne vous a raconté, il ne s'agit pas du nom des victimes, donc si c'est une personne qui vous a rapporté l'histoire, oui, vous avez le droit de le dire. Est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas assisté à la scène, mais que c'est quelqu'un qui vous a rapporté la scène ? C'est bien ça ? Et quand vous dites doux, c'est petit doux ou grand doux ? Et vous dites que c'était un petit doux ou un petit doux ? Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que là, on est en pleine confusion, justement. On a parlé d'un viol ou plutôt d'attouchement à l'encontre d'une personne. Maintenant, c'est la partie civile à expliquer la mort de deux femmes venant de l'unité itinérante, je crois, violées avec des munitions et que c'est doute ce qu'il lui avait dit. Donc il faudrait quand même que dans les questions qui sont posées, on fasse bien la différence entre les deux événements, parce que là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué à suivre. Mes questions visent précisément à clarifier la situation. Sous-titrage ST' 501 Je pense que si on me laisse terminer cette ligne de question de moins que je clarifie, j'en ai pour cinq minutes sur ce point et j'ai trois minutes de questions sur un autre point, normalement. Si les réponses sont claires, maintenant, je... Si les réponses sont claires, il ne devrait pas y avoir besoin de plus de temps. Le problème, c'est de savoir si on doit aller en reprendre. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501 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 il faut que la défense veille à poser des questions qui puissent être publiquées. Et si vous voulez poser des questions sur la sexualité ou la harassment, il faut que la défense veille à poser des questions publiquées. Et si vous voulez poser des questions sur le viol à trinca chale, l'objectif étant la manifestation de la vérité. J'entends bien, M. le Président, et je vais prendre vos consignes en compte. Il me semblait que la décision de la Chambre était qu'on ne pouvait pas évoquer les noms propres, les noms des personnes qui ont été violées, mais que les faits pouvaient être évoqués en audience publique. Donc je veux bien faire attention dans les questions que je pose, de faire en sorte de ne pas évoquer de noms, mais il me semblait que c'était ça la décision de la Chambre. Est-ce que vous avez des noms de ces personnes mentionnés avant cette Chambre ? M. le Président, vous avez dit que vous avez des questions supplémentaires qui n'ont rien à faire avec la sexualité ou la sexualité. Vous avez demandé ces questions dans une session open, et nous fermons la session qui permet d'avoir une debate open avec les noms, etc. pour clarifier quelques choses que vous voulez encore avoir clarifié sur les offences sexuales. Donc, posez-vous, s'il vous Count on a demandé des questions sur les touchées sexuales. Les questions qui n'ont rien à faire difficile avec les offences sexuales. On aissenir que tout se passe dans une séance avec les chilly-untes, où tout le monde peut utiliser les noms des victimes ? On pourraıylaichtirer les proches qui perd måsteless Afghani, qui perdent le passé de la situation et éviter la confusion. C'est clair. C'est clair, je voulais juste éviter le passage à huis clos qui allait faire part du temps, mais j'entends. Alors, M. Seyssen, à l'audience, au cours de votre déposition, vous avez indiqué que vous aviez été amené, et c'est à l'audience du 4 février 2015, E1-256.1, un petit peu après 15h45, 25 secondes, la question qui vous est posée est la suivante. Lorsqu'on les menait pour cultiver du riz, vous parlez des prisonniers, par exemple, il y avait 7 prisonniers. Comme il y en avait beaucoup, on me demandait de rester et de les surveiller et de faire attention. Si un prisonnier venait à s'échapper, j'aurais été exécuté. Donc oui, j'ai fait ce type de surveillance sur les sites de travail. Fin de citation. Aujourd'hui, un garde, Sok Seng, a indiqué que parmi ses attributions, il y avait également la surveillance de prisonniers lorsqu'ils travaillaient à l'extérieur du centre de Krangtachan. Ma première question, qui vous a donné ce rôle de surveiller les prisonniers, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça correspond également à un rôle de garde ? Such a role corresponded to the role played by the guards. Je suis un prisonnier et j'étais là depuis plus longtemps qu'un certain nombre des autres. Et comment faisiez-vous pour empêcher les prisonniers de s'échapper ? Et comment faisiez-vous pour éviter les prisonniers de s'échapper ? Et comment faisiez-vous pour éviter les prisonniers de s'échapper ? Et vous n'avez-vous pas d'armes dans le cadre de votre surveillance ? Et vous n'avez-vous pas d'armes comme part de votre garde ? Non, je ne peux pas. Bien sûr, j'étais un prisonnier et je n'ai pas donné d'armes. Est-ce que les autres prisonniers savaient que vous aviez comme rôle de les surveiller ? Et vous avez pensé qu'un des autres acteurs était à regarder les prisonniers. Et vous n'avez pas d'armes. Donc ils pensaient que vous étiez un prisonnier avec le même statut que les leurs. C'est bien ça. Ils me considéraient comme un prisonnier. Tout à l'heure, répondant à une question de votre avocate, vous avez indiqué que vous ne ressentiez aucune haine et aucune colère à l'égard des gardes de Krangtachan en expliquant que vous aviez témoigné sans haine. Je voudrais vous lire une déclaration que vous avez faite devant DCCAM. Il s'agit du document E3-4846. ERN en français, 00943276. ERN en anglais, 00527786. ERN en Khmer, 00527748. Et répondant à une question sur ce que ça faisait de parler des faits, vous dites, vous répondez, simplement de penser de nouveau à ces trois années et surtout d'entendre de nouveau les noms de ces personnes. « Je suis tellement en colère. Mes souvenirs sont clairs. J'ai vraiment envie de prendre une hache et de tuer tous ces gens. » Fin de citation. Est-ce que vous serez d'accord avec moi, M. Saïsène, pour dire que lorsque vous avez été interrogé par DCCAM, vous avez tenu un autre discours qu'aujourd'hui devant cette chambre ? Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit aujourd'hui ? Je veux dire que l'interview de DCCAM est en 2004. Donc, je répète ma question. Le cas échéant, est-ce que nous sommes d'accord que le discours que vous avez tenu devant DCCAM et aujourd'hui devant cette chambre n'est pas le même ? Est-ce que vous avez dit ce que vous avez dit aujourd'hui ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. À cette époque, il n'y avait pas encore de loi à cette égarde. Aujourd'hui, on a un vrai système avec un vrai tribunal, un bonnet du forme, donc c'est différent. Je voudrais passer maintenant aux questions sur les clarifications sur le viol. En l'occurrence, je pense que je peux poser mes questions sans passer à huis clos parce que je n'ai pas l'intention de donner les noms, mais je laisse l'appréciation à la chambre. Mais je pense que je peux poser mes questions sans faire référence au nom des victimes supposées. Président, si vous n'avez pas mentionné le nom de l'individu, mais essayez de simplifier vos questions pour qu'il réponde. D'après ce que j'entends en mer, vos questions sont alambiquées. Alors, essayez de simplifier. J'espère, M. le Président, qu'en français, elles sont moins alambiquées. On va en tout cas essayer de le faire. Monsieur Seyssen, vous avez parlé de trois personnes. Une personne aurait été victime d'attouchements et deux autres femmes auraient été victimes de viols avec des grenades M79. Est-ce que nous sommes d'accord que vous faites la différence entre la femme dont vous dites aujourd'hui qu'elle a été victime d'attouchements et deux autres femmes qui auraient été violées avec des grenades ? Est-ce que vous faites la différence entre les deux ? Oui, je savais que ces femmes avaient été violées et qu'après, on avait inséré des munitions dans leur vagin mais il y a une autre femme. Et pour une autre femme, elle n'a été que touchée. Je l'ai dit très clairement. D'accord, donc mes questions maintenant vont se porter sur les deux femmes dont vous dites qu'elles ont été violées avec des munitions. Parce que c'est bien clair. Vous dites qu'elles ont été violées avec des munitions. Est-ce que c'est clair ? Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Seyssen ? Est-ce que c'est bien clair que maintenant, je vais vous poser des questions sur les deux femmes dont vous dites qu'elles ont été violées avec des munitions ? Oui, j'ai déjà dit de la première question de ce qui a été ridiculé et je n'ai pas eu de cesse de le dire. Depuis ma première déposition, faites-vous attendez votre réponse brève et précise. Vous devez écouter la question d'abord. Donc je ne vous demande pas de revenir sur la description des faits. Je vous demande de préciser à la Chambre comment, premièrement, est-ce que vous avez assisté à ces viols ? Première question, comment vous avez assisté ces viols ? Je suis aussi satisfait à ce point qu'il a rapé les deux femmes, qu'il a tué et 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 qu'il a tué les deux femmes. Tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué ces faits, j'ai entendu que, du coup, vous avez raconté les faits, mais que vous n'aviez pas personnellement assisté aux viols. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre, est-ce que, oui ou non, vous avez assisté à ces viols ? Je m'ai dit si vous avez assisté et qu'il a tué et qu'il a tué ? Et il m'a demandé si j'avais vu des têtes de munitions de M79 et j'ai répondu oui. Donc, est-ce que vous pouvez préciser, il s'agit bien de Petit Douik qui vous aurait raconté les viols qu'il aurait commis et qui vous aurait demandé si vous aviez vu les M79. C'est bien ça. Et c'est le jour même des faits qu'il vous aurait raconté ces viols. C'était un moment après les faits. A l'audience du 5 février 2015, vous avez indiqué que Petit Douik et Saoudseng auraient commis ces viols. Qui vous a dit que Saoudseng était présent également lors de ces viols ? Saoudseng était également présente quand ces viols étaient commis. C'est Douik qui me l'a dit. Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions. Mais je formule une requête, à savoir que je pense que compte tenu de la gravité des faits allégués et du fait que les deux témoins sont à disposition, je pense qu'une confrontation pourrait être organisée pour que la vérité puisse surgir. pour qu'une fronte, à l'autre, pour que la vérité puisse être portée à la lumière. Président, qu'encore les autres parties, avez-vous des commentaires à faire par rapport à cette requête ? On est temps, hein. Monsieur le Président, la requête n'est pas claire, il est tard. Est-ce que la Défense ne pourrait pas faire une demande écrite ? Elle demande une confrontation entre deux témoins. Ici, nous avons une partie civile, nous avons d'autres témoins. On a parlé de doutes, on a parlé de Saoudseng. Franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'avoir un long débat là-dessus, alors que la Défense pourrait très bien faire une requête écrite. Merci. Je n'ai aucune difficulté pour faire une requête écrite. Merci, Monsieur le Président. Nous aurions aussi besoin d'un petit peu de temps pour réagir à cette requête. Et bien évidemment, si elle est faite de manière écrite, ce sera plus simple pour nous. Nous avons entendu longuement les deux personnes aujourd'hui. Saoudseng d'un côté, Saïseng d'un côté. Tous deux ont des positions différentes. Je ne vois pas en quoi leur confrontation dans la salle d'audience va apporter quelque chose à la manifestation de la vérité. Sans compter que cette requête est particulièrement tardive. Nous sommes au procès. Il y a eu une instruction. Il y a eu un temps extrêmement long entre l'ordonnance de clôture et notre audience aujourd'hui. La défense avait une multitude de possibilités pour formuler ce genre de demande sur les faits. Ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais fait pendant l'instruction. Donc de ce côté-ci de la barre, nous considérons que c'est tardif et inutile à la manifestation de la vérité. Nous allons nous retrouver dans une salle d'audience avec deux personnes qui vont chacun camper sur leur position. Et nous allons faire perdre un temps précieux à la chambre et aux parties. Donc, a priori, sous réserve de pouvoir compléter nos observations par écrit si la défense de 200 ans décide de faire une requête par écrit, nous nous opposons sur le principe de cette confrontation. Une application in writing will then object to such a confrontation taking place in writing itself. If I may briefly reply, Mr. President, I think it might be a good idea to have a written procedural proceedings about this. What I would like to note is that I don't think the civil party lawyers should be the one discussing this issue. I think there are two lawyers, both representing one civil party and the other civil party. It would be conflict of interest, I think, if one lawyer now is giving the position on, I think, both civil parties. We all agree, you have actually asked that question to the civil parties that there is a conflict of interest. So, I don't think it is appropriate for one lawyer now to speak about this issue. However, having said that, it's late. We won't have a confrontation right now, I think. that's not feasible. So maybe we should have written proceedings about this. So maybe we should have written proceedings about this. So maybe we should have written proceedings about this. Peut-être qu'il pourrait y avoir une procédure écrite à ce sujet. Le Président, la Chambre demande à la personne qui est à l'initiative de cette demande de faire a síntaire. And, Mr. Saïsien, as a civil party, you are given an opportunity to make a statement regarding the crimes alleged against the two refugees, nudity, and killed some porn, which caused you Vous avez la parole à présent. Je vous suis reconnaissant, M. le Président, merci beaucoup de m'avoir autorisé à déposer devant ce tribunal au nom des victimes des victimes dans le pays. C'était informé la Chambre au nom des personnes qui sont mortes de la région. Et personnellement, je ne bénéficie pas de témoignages. Je l'ai déposé pour les générations à venir et pour les âmes des défunts, qui sont réincarnés de la prochaine vie, et qui n'auront plus à connaître. And I have a question to put to you, Mr. Chamber, which is the following. Why, when there was plenty of food around, people were deprived of food, and as a result they died? I just want to have a few clear words through this question. And that is all, Mr. President. Voilà la seule question que je voulais poser. Merci, M. le Président. Le Président, M. Le Président. Merci, M. Soyssen. Merci, M. Soyssen. le Chambre observe que les deux accusés souhaitent qu'ils souhaitent rester silent et donc, il n'y a pas d'indication qu'ils changent leur position et une fois que le Chambre est expressément informée de leur statut et ce serait qu'il n'y a pas d'indication de leur changement bénéfique et c'est pourquoi les accusés doivent informer la Chambre immédiatement lorsqu'ils changent leur vie et qu'ils souhaitent répondre à des questions qui leur sont posés par les juges ou par les parties. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'indication de leur status et de leur succès par les juges de leur part de leur part des accusés en la matière. par conséquent, la Chambre ne peut demander aux accusés de répondre à votre inquisition et qu'ils sont protégés par leur droit de rester en silence. Aujourd'hui, la procédure a terminé. Nous reprendrons demain matin pour la déposition de 2 TCCP 880. Cette information est pour les parties concernées et le public général. Monsieur Saïsane, la Chambre est très reconnaissante de notre déposition. Monsieur Saïsane, la Chambre vous est très reconnaissante de notre déposition. de votre testimony et votre testimony peut contribuer à l'abstention de la vérité. Et maintenant, votre testimony est concluté et vous pouvez l'excuser de la courte de la courte pour que vous puissiez de retourner à votre place de residence ou à l'aise que vous souhaitez de retourner. Et la Chambre vous souhaite une bonne journée. La courte, en collaboration avec la courte de la courte de la courte de la courte, de la courte de la courte d'une soirée. Si les personnes dresseront de la courte ou de la courte vous pouvez aller aller auérieur de la courte de la courte de la courte de la courte. La courte est du jour de la courte, de la courte. Sous-titrage ST' 501